au service d'intérêts particuliers. L'intérêt général, c'est l'intérêt du plus grand nombre, des nations dans leur ensemble. Les intérêts particuliers sont ceux des oligarques, des riches, des gens de pouvoir, des actionnaires, c'est-à-dire une minorité de personnes dans la société et à travers le monde. Prenons la monnaie. La monnaie sert des intérêts particuliers. Elle sert les intérêts de ceux qui la fabriquent, c'est-à-dire les banques commerciales privées et la finance, dont le but est l'enrichissement. La monnaie existe parce qu'il y a ce qu'on appelle des dettes. Ces dettes ne servent que des intérêts particuliers. La bourse et la spéculation, les marchés financiers, représentent très majoritairement des intérêts particuliers. La rémunération de l'épargne et des comptes courants des déposants, de l'homme de la rue, est marginale en comparaison des bénéfices engrangés par l'industrie financière. Le système politique, qui est censé défendre l'intérêt général, est forcé de protéger les privilèges des banques, des corporations et de la finance. Depuis les Lumières et la Révolution française, les régimes politiques basés sur l'élection de représentants ont été voulus parce qu'ils sont antidémocratiques. Ils permettent de défendre les intérêts de la classe supérieure et des élites par l'établissement de collusions toujours plus fortes entre la classe politique et les oligarchies financières et capitalistiques dont ils sont dépendants. La guerre est souvent financée par les riches et les banquiers. Seules des révolutions, des rébellions ou des révoltes se volent véritablement au service de ceux qui les mènent. Les guerres, elles, ne servent que rarement l'intérêt général. La science, l'environnement, la santé, l'éducation, le progrès technique sont au service de l'intérêt général. En réalité, avec la privatisation dans l'ensemble de ces domaines, ils sont de plus en plus au service d'intérêts particuliers afin d'en tirer le maximum de profit. La généralisation de l'économie de marché s'accompagne d'une concentration des richesses telle qu'à l'échelle mondiale, les 85 personnes les plus riches ont autant que les 3,5 milliards les plus pauvres. Et ces disparités ne cessent aussi de s'accroître dans les pays développés. La majorité productive s'appauvrit quand une minorité financière et capitalistique s'enrichit. Les riches n'ont jamais été aussi riches. Comment en est-on arrivé à une telle situation ? Pourquoi n'y a-t-il pas de mobilisation ou de révolte contre le capitalisme et la finance déchaînée qui ne cessent de dicter leurs lois aux nations ? La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Aldous Huxley dans Le Meilleur des Mondes La croissance, essentielle à la domination de la finance, nécessite des travailleurs consommateurs dociles et manipulables. La télévision les divertit par les jeux, les séries, le voyeurisme de la télé-réalité et un flot d'informations brutes, sans aucune analyse, ne jouant que sur la force des images, l'émotionnel et les peurs primaires. On y fait l'apologie de l'oligarchie, des idoles, du consumérisme, de la légèreté, du sexe et de la bêtise. Consommer, c'est être libre et heureux, réfléchir est futile et ennuyeux. Le vocabulaire est réduit, le sens des mots dévoyés, de sorte qu'il n'est plus possible de penser la réalité. L'éducation est réduite à une forme de conditionnement à la servitude et d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité et plus sa pensée est bornée à des préoccupations futiles, moins il peut se révolter. La destruction des états-nations, de la cellule familiale, la négation des identités culturelles, religieuses et sexuelles, sont les moyens de supprimer tous leurs repères aux individus. Ils n'ont alors ni l'environnement social et institutionnel ni les ressources mentales pour s'opposer à la domination mondiale des multinationales et de l'oligarchie financière, politique et capitalistique. Il faut comprendre que la télévision, la radio et la presse sont des médias unidirectionnels alors que l'internet est multidirectionnel. Les médias unidirectionnels sont maîtrisés par un petit nombre de personnes soigneusement sélectionnées par les oligarchies politiques et financières pour délivrer des programmes servant leurs intérêts. L'opinion du citoyen est ainsi formatée, maîtrisée, contrôlée. A l'inverse, sur l'internet, tous les intellectuels, philosophes et journalistes peuvent s'exprimer, partager leurs analyses et le citoyen peut librement choisir ses sources d'informations, partager ses opinions et en débattre. Pour maîtriser la liberté de l'internet, l'oligarchie crée une fausse dissidence sous la forme de médias qui semblent subversifs comme Mediapart, Rue 89, Le Canard Enchaîné, le Magazine Marianne ou encore des organisations comme Wikileaks dont la fonction est de canaliser les citoyens les plus critiques sur des sujets sans importance, d'organiser leur indignation, de monter les uns contre les autres et de décrédibiliser les analyses réellement subversives. Et quand le prêt-à-penser perd trop de terrain, la liberté d'opinion et d'expression n'existe plus. L'internet tout entier est diabolisé au nom de la démocratie, de la république ou encore de la lutte contre un terrorisme fictif ou fabriqué. Les grands médias qualifiés de racistes, de terroristes, de fascistes, de xénophobes, d'antisémites, de négationnistes, de conspirationnistes, ceux qui analysent les faits, critiquent le système et tentent d'en exposer les fondements. Ces grosses amalgames visent à empêcher le public d'écouter leurs discours, d'étudier leurs arguments et de débattre de leurs idées. Tout comme ce sont les banques qui décident ce qui doit être financé en fonction de leurs intérêts, dans les médias dominants, c'est l'oligarchie qui décide l'information qui doit être diffusée en fonction là aussi de ses propres intérêts. Le contrôle du vecteur soit de la richesse, c'est-à-dire la monnaie, soit de la connaissance et des idées, c'est-à-dire les médias, soit encore du système législatif, c'est-à-dire le gouvernement représentatif non démocratique, sont les instruments de la domination des oligarchies. Dès lors, il ne faut pas tomber dans la provocation, l'extrémisme ou la violence. La violence et la provocation sont ceux que le système attend pour justifier la censure, le contrôle d'Internet et la mise en place d'un État policier. Il ne faut pas non plus dépenser son énergie sur des détails. Il faut au contraire remettre en cause les fondamentaux sur lesquels repose ce système de domination. Tous les mouvements progressistes, sociaux ou alternatifs, quelle que soit leur forme, associations, partis politiques, ONG, et quelle que soit leur cause, devraient faire la promotion de trois changements décisifs pour le monde de demain. Premier point. Remettre la création monétaire au service de l'intérêt général. Tant que ce sont les banques qui décident ce qui mérite d'être ou de ne pas être financés en fonction de leurs propres intérêts, le pouvoir politique et le libéralisme ne sont qu'illusions. Les banques ne sont pas là pour faire du social ou de l'investissement. Elles sont là pour faire des profits en prenant le moins de risques possibles. Deuxième point. La création monétaire par le crédit à intérêt et la destruction monétaire lors du remboursement des crédits forment un système pyramidal obligeant l'humanité à détruire la planète pour le seul profit de la finance. Nous devons mettre en place un système monétaire permettant d'adapter notre niveau de vie aux ressources de la planète et garantir ainsi un environnement viable aux générations futures. Troisième point. Instaurer un système politique réellement démocratique. Seule une véritable démocratie permettra de garantir que les deux premiers points sont durablement défendus. Contrairement à ce que les élites veulent nous faire croire, des peuples éclairés sont tout à fait à même d'établir une politique qui défend leurs propres intérêts et les intérêts des générations futures. Ces trois points sont intimement liés. Sans une monnaie réellement publique, le lobby bancaire aura toujours la capacité de faire plier les gouvernements et changer les institutions. Un régime réellement démocratique où c'est le peuple qui vote lui-même les lois permet à la nation de s'opposer à toute privatisation de la monnaie et est la garante du maintien de la finance au service de l'intérêt général. Une création monétaire publique et l'instauration d'une véritable démocratie sont indissociables car l'un est le garant de l'autre. Voici quelques mouvements citoyens dont les propositions permettraient des évolutions majeures de la société. La monnaie permanente, le 100% monnaie ou SMART. La monnaie permanente s'oppose à la monnaie d'endettement. Elle remplace la création monétaire privée. Elle permettrait la mise en place d'une politique réellement écologique et sociale. Accompagnée d'une véritable démocratie, elle rend leur souveraineté monétaire aux nations. Les systèmes d'échanges locaux. Les SEL sont similaires au système de comptabilité des dettes sans monnaie de l'antiquité. Ils sont totalement indépendants de l'euro, contrairement aux monnaies locales ou complémentaires. Si une monnaie locale ou complémentaire est créée en échange d'euros donnés à l'organisation qui les gère, elle ne provoque qu'un protectionnisme marchand à petite échelle. Le revenu de base est le dividende universel. Tout en bouleversant les rapports sociaux, il impose de repenser la notion de travail, de justice, et induit une refonte du système monétaire pour être appliquée à grande échelle. Le tirage au sort. Un parlement non élu, mais tiré au sort dans la population est un système par nature démocratique, incorruptible et parfaitement représentatif. Il s'inspire de la démocratie athénienne et des jurys populaires, évite les dérives électoralistes et institue l'impuissance des lobbies. La démocratie directe. Il s'agit de faire voter les lois par référendum. La Suisse, par exemple, par ses votations et son référendum d'initiative populaire contraignant, est très proche d'une démocratie directe. À nous de sensibiliser nos proches, nos concitoyens, nos décideurs, nos élites, sur les fondements du monde d'aujourd'hui et de faire la promotion de ces alternatives économiques, financières et politiques essentielles au monde de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada